Donc aujourd'hui que le nouveau tribunal de Paris ouvre officiellement ses portes au grand public, adieu l'île de la cité, le déménagement historique vers le nouveau quartier des Batignolles va s'échelonner jusqu'au mois de juin. On vous emmène visiter ce bâtiment flambant d'œuf, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Clé, Triomphe. Bonjour. Un bâtiment qui domine désormais le nord-ouest parisien et qui fait 160 mètres de hauteur, c'est immense. Oui, au propre comme au figuré, le nouveau palais donne le vertige. Deuxième plus haut tour de Paris après Montparnasse. 38 étages, 50 ascenseurs, 90 salles d'audience, 62 000 mètres carrés et pas moins de 232 arbres sur les terrasses végétalisées destinées à réguler la température intérieure d'un bâtiment aux vitres cristallines. Pour le personnel qui travaille comme pour le public, c'est une autre image de la justice qu'il véhicule. Alors finis les sols en marbre de l'île de la cité, les salles d'audience sombres et lambrissées, souvent trop exigues pour le public. Finis les bureaux de juges aux murs et cahiers. Finis aussi le petit bureau d'accueil dans un préfabriqué qui distribuait encore des plans papiers aux visiteurs. À la place, 38 boxes d'accueil, des salles spacieuses et modernes en bois blond. Pour Jean-Michel Hayat, le président du tribunal, pas question de s'apesantir sur la nostalgie. Chacun regrettera le quai de l'horloge, cette vue magnifique sur la scène, cette salle des pas perdus, bien sûr, mais personne ne regrettera les conditions de travail qui étaient très très mauvaises. Les juges travaillaient parfois à 4 ou 5 dans un bureau exigu. Les greffiers avaient des conditions également qui n'étaient pas bonnes. Beaucoup de locaux très sombres ne pouvaient plus continuer comme ça. Et c'est pour ça que j'ai été toujours un ardent ambassadeur du déménagement. Côté sécurité, Chloé, ce nouveau palais effectue aussi une petite révolution. Ah oui, faute de grilles entourant le bâtiment comme sur l'île de la cité, le vitrage du rez-de-chaussée côté visiteur est blindé. Il est conçu pour résister à une charge explosive de 100 kg, l'équivalent d'une voiture bélier. Quant à l'ancien dépôt vétuste sous des voûtes en pierre du vieux palais, il est aujourd'hui un alignement de cellules neuves et propres entièrement sous vidéosurveillance, à l'image du bâtiment qui rassemble 1500 caméras, soit davantage que dans les rues de Paris. Un saut dans la modernité que salue le contrôleur général Jean-Marie Guttnecht, en charge de toute la sécurité du palais. C'est un niveau de sécurité indiscutablement supérieur, ne serait-ce que par les moyens modernes, techniques et informatiques qui ont été mis en place. On ne passe les portes qu'avec des badges, tout est sous surveillance vidéo, il y a des déclenchements automatiques d'alarme, c'est un réel progrès bien sûr. Et sur l'île de la cité, qu'est-ce qui va rester alors ? Eh bien après dans l'ancien palais, là où les rois de France tenaient leur lit de justice, il ne restera que les procès d'assises, la cour d'appel et la cour de cassation, mais aussi pour les visiteurs, il restera le musée de la conciergerie ainsi que la Sainte-Chapelle avec ses immenses vitraux du XIIIe siècle. Chloé Triomphe pour l'enquête du 8h.